... C'est l'histoire de 600 œuvres d'art. L'histoire d'une collection privée qui, plutôt que d'être vendue plusieurs millions d'euros, sera tout simplement offerte à l'État et à la région des Pays de la Loire. Derrière ce don exceptionnel, il faut retenir deux visages, ceux de Léon et de Martine Kligman. Leur geste et les paroles de Léon Kligman ont retenu toute l'attention et l'admiration du président de région, Bruno Retailleau. Il m'a dit, voilà, j'ai voulu rendre à la France un peu de ce qu'elle m'avait donné. Et pourtant, il a donné à la France. Il a été résistant au péril de sa vie. Il a été un grand capitaine d'industrie, 40 000 emplois, voilà. Mais il voulait finalement achever son parcours avec cette fabuleuse donation. Donc, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Et ça va permettre de développer, évidemment, de rendre encore plus célèbre, si j'ose dire, la région des Pays de la Loire et puis Fontevraud. Et oui, c'est à Fontevraud, l'abbaye, que sera exposée la donation Martine et Léon Kligman. On ne va pas construire un musée. L'abbaye de Fontevraud existe. Elle existe depuis le XIIIe siècle, sinon le XIIe d'ailleurs. Et il y a un bâtiment qui s'appelle la Fannerie, qui a été conservé en bon état, sur des fonds de l'État d'ailleurs, qui est prêt à accueillir une collection. Il y a des aménagements intérieurs à faire. Donc, les Kligman ont aussi rajouté dans leur donation une somme importante pour aménager la Fannerie. Et moi, ce que je souhaite, c'est que Fontevraud continue à rayonner, à rayonner en Pays de la Loire, en France, mais aussi en Europe, puisqu'il s'agit d'un ordre à l'époque européen. Cette dimension européenne, nous devons la retrouver. Cette dimension européenne, le public pourra facilement la retrouver à travers 102 peintures, 24 sculptures, 256 dessins ou encore 88 verries de la donation Martine et Léon Kligman. Des pièces signées de très grands noms de l'histoire de l'art. De Rhin, d'autres qui sont très connues, Vendonghen, Gris, donc on retrouve là les grands noms de la peinture moderne du XXe siècle. C'est une collection qui a été présentée dans des grandes expositions, mais toujours très discrètement. C'est une collection qui a d'abord une âme, car ce n'est pas une collection qui est faite dans des buts de spéculation. C'est une collection qui marche au coup de cœur. Et cette âme de cette collection, elle est aussi largement ancrée dans l'esprit de dialogue. Dialogue entre les civilisations, dialogue entre l'art moderne et les arts plus anciens. Et pour entretenir, restaurer ou compléter cette collection, la région se donnera les moyens de recruter une équipe de scientifiques. Le conseil régional et l'État se sont engagés à faire leur maximum pour envisager une ouverture du musée à l'horizon 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada